bonjour et bienvenue sur ma toute nouvelle vidéo je vais vous faire dans cette vidéo le petit compte rendu de mes recherches sur les premières journées des soldes 2024 les soldes divers alors déjà autant vous dire c'est pas la joie j'ai fait un petit peu plus de magasins que d'habitude ils vont faire deux de plus et il n'y avait pas grand chose dans la ville à part retrouver des bacs avec des jeux qui avait déjà eu dans les autres soldes auparavant et puis les prix moi j'aime bien faire les soldes pour me retrouver avec quelque chose de pas trop cher là il y avait encore des jeux même à 50% qui était quand même pas donné avait des jeux alors il y avait les gollum j'ai vu plein de gollum alors là on voit que le gollum n'a pas eu vraiment de succès je me demande bien pourquoi il y en avait presque partout et non il y avait 50% à un moment je les trouvais il était donc à 40 euros prix 49 quelque chose là les 50% en tout cas il était il était à 19 euros par endroit gollum j'ai réussi à le voir un peu moins cher mais il était quoi à neuf un moment je les trouvais à 10 euros je l'ai vu à 10 euros alors des gollum il y en avait partout des jeux à solder des bons petits des trucs quand même des bons valeurs de sol de moins 50% mais qui était encore cher pour ce que c'était j'ai vu des marci pulami des jeux qui m'attirent pas vraiment alors il y en avait les schtrouf et tout ça il y en avait 50% ils étaient encore à 30 euros ah oui c'est des jeux récents mais ils veulent s'en débarrasser on voit que on voit que c'est des jeux qui n'ont pas eu un gros succès cette année mais j'ai pu quand même trouver quand même mon bonheur pour pas trop pas trop cher quand on y pense un là comme ça je voudrais que je refasse le tarif mais allez j'ai dû en avoir pour 40 entre 40 et 45 euros voilà j'ai trouvé pas mal de chose j'en bafouille j'ai pu trouver tout ça dans mon magasin Auchan, Cultura, Ecora, Leclerc il n'y avait rien, Intermarché il n'y avait rien et puis les différents sites comme Jouets Club et tout ça et il n'y avait rien non plus tout était sûrement parti le temps que j'arrive tout le monde était passé il n'y avait plus rien alors je vais commencer par Auchan et vous allez me dire quoi encore et oui encore puisque cette année il y a eu de sacrées remises à Auchan sur les pops du moins 70% pour toutes les pops que je vais vous présenter je les ai eu au maximum pour 5 euros et même moins alors Buzz Leclerc je l'ai eu à 4,49 euros une chouette petite pop alors je ne l'ai pas encore ouverte je vais ouvrir la pop rien que pour vous donc c'est un Buzz Leclerc bon la tête elle bouffe pas trop un petit Buzz qui est vraiment sympa 4,49 euros c'est vraiment les pops les moins chers que j'ai pu trouver pour le moment en ce qui me concerne en ce qui concerne mes recherches de pop ça a été vraiment les moins chers je ne compte pas les brocantes parce que même pour les brocantes je n'avais pas trouvé à trouver à ce prix là mais en magasin donc on va dire en neuf je continue avec les pops toujours à moins 60 euros 70% donc je l'ai eu à 4,49 euros il s'agit de Ryuu voilà Ryuu Kyuu donc juste avant c'était Buzz donc Ryuu Kyuu alors pareil c'est là c'est vraiment le genre de pop que je n'aurais pas acheté au prix au prix fort mais vu le 4,49 euros puis elle est un peu stylé quand même alors je connais pas le manga je ne sais pas vraiment si c'est une gentille ou une méchante elle a des ailes de chauve-souris dans le dos mais je le trouvais plutôt sympathique pour le prix je n'ai pas cherché à comprendre je me le suis je me suis procuré cette pop alors je pose tout en vrac je rangerai plus tard là cette fois ci ça va être aussi toujours à Auchan toujours des pops mais là le tarif des pops à Auchan a augmenté dans mon Auchan donc je les ai pas eu pour 4,49 euros mais là c'est 5,09 euros 5,09 euros et je commence avec paiement de Genshin Impact alors elle est très chouette alors j'avoue j'ai été à l'ouverture de mon Auchan en espérant trouver mon émerveille en jeux vidéo principalement il y avait que dalle alors je me suis rapproché des pops et il y avait beaucoup de chouettes pop des très belles pops dont paiement alors il y avait la sa compère là je sais plus limon ou limon ou je sais pas quoi je ne l'aime pas je l'ai pas prise j'en ai plus voilà je m'en veux puisque le soir je suis retourné à mon champ et il y en avait plus une petite pop vraiment en plus elle est lourde elle est chouette la tête qui bouge tout ça mais elle est vraiment très très belle pareil c'est pas une pop que j'aurais acheté normalement mais vu le prix j'ai pas cherché à comprendre je pense que beaucoup de beaucoup d'entre vous auraient fait pareil encore des pop toujours à Auchan alors là par contre c'est un petit kiff c'est elles ont disparu elles aussi ça n'a pas fait long feu je commence alors c'est du star wars et je commence avec un stormtrooper alors ça je n'en avais pas encore de stormtrooper en pop alors je regrette quand même une chose c'est que il y avait beaucoup de personnages star wars luke bah chewbacca ça je l'ai donc luke leila han solo il y avait pas mal de personnages star wars regardez le stormtrooper il est trop cool il est trop cool il fait penser aux aux figues aux petites figurines qu'on pose sur les tableaux de bord là et puis quand la voiture elle bouge blablabla elle est vraiment très très chouette la stormtrooper est vraiment c'est elle est top top de chez top donc je disais qu'il y avait toute la série des star wars les connues l'aila et tout ça bon je me suis dit je ne pouvais pas en prendre 50 du premier coup alors je me suis dit éventuellement peut-être que avec de la chance ils seront encore là non il avait disparu il y avait même des mickey les machins tout un tout 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 tous les plus belles pop tout ce qui était intéressant avait disparu alors je suis quand même content d'avoir pu récupérer hop regardez ils dansent où le stormtrooper et je me suis aussi récupéré le dark vador à ça et c'est sûr que j'avais le choix entre luke et dark vador bon dark vador je sais pas ce que vous en pensez mais luke c'est quand même une pop bon qui est chouette mais qui n'a pas vraiment de style bien voilà ça aurait pu être n'importe qui j'ai eu pas vous avez vu j'ai eu obiwan kenobi à peu de choses près ça aurait pu être luke skyboker et dark vador regardez c'est ton père alors j'ai réussi à me procurer le dark vador il y en avait plusieurs hein le dark vador qui avait quand même son épée bien droite il y avait des dark vador où l'épée était un petit peu mais je suis bien bien content d'avoir pu récupérer celui-là avant qu'il parte du côté obscur donc regardez Dark Vador et son soldat donc bien content d'avoir pu récupérer ses pop c'était les promotions, enfin les soldes à Auchan, donc les deux premières pop étaient à 4,49 et les trois autres étaient à 5,09 en solde ça m'a bien fait plaisir et ça va encore bien augmenter ma collection il va falloir que je trouve quelque chose un meuble ou autre parce que là je ne vais plus avoir de place sur mon mur maintenant j'ai pu quand même me procurer des jeux vidéo ça n'a pas été facile parce que comme je vous ai dit les prix étaient vraiment exorbitants alors je vais commencer avec KULTURA KULTURA avait pourtant l'habitude ces dernières années de faire des soldes à moins 70 non là cette année les soldes à moins 70 c'était finito ils sont passés à moins 50 euros 20% de moins on le sent quand même mais j'ai pu me procurer un jeu que j'ai essayé de chercher pour pas trop cher parce que je sais très bien que c'est pas le genre de jeu exceptionnel ou quoi que ce soit mais je voulais le faire puisque j'avais fait le premier je l'avais platiné le premier donc j'espère que celui-là je pourrais aussi le platiner d'ailleurs quand je regarde la boîte c'est même indiqué qu'il y a aussi le premier épisode donc c'est cool allez j'en dis plus il s'agit de New Tales alors c'est le nom compliqué New Tales from the Borderlands Edition Deluxe sur PlayStation 5 alors c'est les fameux jeux narratifs on suit l'histoire de temps en temps on bouge notre personnage on a des questions à répondre on a un choix à faire bon après je sais pas s'il est en français par contre mais c'est pas grave je suis habitué à lire à voir les voix anglaises pour ce genre de jeu et traduit donc comme vous pouvez voir 50% et le prix neuf était de 19,99 donc vous avez fait le calcul on va dire 10 euros 10 euros pour ce Borderlands alors je vous ferai peut-être mais pas maintenant parce que j'ai pas mal de choses à faire et bien le let's play tout comme j'avais fait pour The Walking Dead d'ailleurs il va falloir que je pense à récupérer le dernier épisode pour que je puisse aussi faire le let's play ça va faire un an que j'ai fait le let's play du Walking Dead faudrait peut-être que je me bouge un peu donc 10 euros le New Tales from the Borderlands cette fois-ci et là ça va être le tout dernier la toute dernière trouvaille donc en jeu vidéo cette fois-ci j'étais à Cora et c'est pareil c'était pas la joie quand soudain miracle un jeu dont j'ai failli acheter à sa sortie j'avais plutôt apprécié la démo malgré tout ce qui a pu être dit à droite à gauche ici et là j'avais bien aimé la démo et j'étais prêt à l'acheter neuf mais à force d'entendre des c'est pas génial c'est mou c'est vide c'est une catastrophe je me suis un peu rebuté et puis je me suis dit il faudrait peut-être un jour pour pas trop cher alors pendant là actuellement chez Auchan il est à 29 euros donc déjà là je commençais à me poser des questions je suis bien tenté 29 euros et il était en solde à Cora et oui et oui en solde à Cora donc pareil 29 euros il y avait quoi ? 70% je crois un truc comme ça voilà et j'ai pu l'avoir pour 10 euros et il s'agit de Forspoken j'ai pu avoir Forspoken donc Acora pour 10 euros au lieu de oui 10 euros au lieu de 29,99 donc 30 euros je suis bien content je l'ai pas acheté plein pot donc à 70 j'ai pu l'avoir à 9 euros il suffit donc vraiment d'être patient avec un peu de patience on peut avoir pas mal de choses pour pas trop cher alors je vais voir je vais déjà finir Final Fantasy XVI qui est sûrement largement mieux que celui-là et j'essaierai oui je me ferai mon mon petit kiff malgré tout alors apparemment le trophée n'est pas non plus très dur à avoir un peu long mais pas très dur donc je le ferai oui je me le ferai pour mon petit plaisir je suis bien content de l'avoir trouvé pour 10 euros Acora bon ben voilà donc les pop et les jeux j'ai pu avoir donc pas trop cher 50 70 % les jeux 70 % les pop donc vous avez pu constater que malgré tout je pense personnellement que je m'en tire plutôt bien parce qu'il y a des fois où il n'y a que dalle là ça va je m'en tire avec 5 pop et 2 jeux pour entre 40 et 45 allez on va dire 20 euros les deux jeux 15 euros les 3 et moins de 10 euros pour ces deux là donc oui c'est ça ça fait 25 35 35 oui allez on va dire entre 40 et 45 voilà donc je pense que je m'en tire plutôt bien sachant que les prix des pop c'est quand même pas donné et les jeux dans certains endroits ils ne le sont pas non plus en tout cas j'espère que ça vous a plu moi en tout cas j'ai fait un je pense que j'ai fait oui je vais me faire un petit plaisir de ranger tout ça et je me ferai un plaisir de jouer à ces jeux allez moi je vous dis à très vite à bientôt pour la suite de mes vidéos et surtout n'oubliez pas de la petite vidéo vous a plu alors n'attendez pas abonnez-vous à ma chaîne vous allez voir il n'aura beaucoup des comme ça allez allez vas-y n'aie pas peur clique clique